Vous pouvez expliquer le reflet, par exemple, à travers l'impureté, que c'est la pureté qui se recherche ? Vous avez déjà joué un petit peu de piano ? Un petit peu, oui. Bon ben, si vous appuyez, Jean-Marie, là c'est un spécialiste, si vous appuyez sur le fa et le fa dièse en même temps, ça va créer une sorte de dissonance. C'est deux notes, le fa et le fa dièse, vous vous appuyez ensemble, ça crée un son qui ne semble pas harmonieux, qui semble dissonant. A partir d'où se fait la reconnaissance de cette dissonance ? Cette reconnaissance de la dissonance se fait à partir de la justesse, de l'harmonie naturelle de votre être. C'est comme si vous êtes vous-même, on va dire, l'harmonie, et c'est à partir de cette harmonie de base, originelle, que toute forme de dissonance est reconnue en tant que telle. D'accord, oui. Et à ce moment-là, il va y avoir une élimination qui se fait, naturellement, comme le musicien, il a fait une fausse note, immédiatement il va y avoir un réajustement en lui qui va permettre à cette fausse note de s'éliminer et à la justesse de reprendre sa place, sa place dominante. Et c'est pareil quand on se rend compte, par exemple, qu'on a été attrapé par une réaction égotique. Donc vous prenez conscience, tiens, il y a eu une réaction égotique qui s'est faite dans mon intériorité, dans mon vécu. À partir d'où il y a cette conscience de la réaction égotique ? Cette conscience de la réaction égotique ne se fait pas à partir de l'égo. Elle se fait à partir de ce qui est en amont de l'égo, de ce qui est du regard de la conscience. C'est le regard de la conscience qui va objectiver la réaction égotique et à partir de cette objectivation de la réaction égotique, il y a une élimination qui se fait, spontanée. Il n'y a pas de mouvement de condamnation, de rejet, de jugement ou de morale qui est présente, mais simplement il y a une élimination qui se fait. Et la réaction égotique, elle va pouvoir s'effacer, mais la présence qui contient cette réaction égotique, qui contenait cette réaction égotique, elle, elle est toujours là.